lettre d'un tonner à son ami tour le 8 avril 2020 cher ami 22 heures est-elle une bonne heure pour travailler 9 heures ressemble bien à 15 heures alors pourquoi pas qui sait l'inspiration vient lorsque l'on ne s'y attend pas tu as dû le constater les médias ne peuvent s'empêcher de déverser leurs mauvaises ondes telle une coulée de lave nous incendiant chaque heure si je suis là c'est pour te résumer cette fois l'histoire étant montré quelques points positifs l'emprise de ce fléau est mondial il n'est plus nécessaire de se l'avouer et plus personne n'en est à l'abri oui j'utilise le mot fléau comme je pourrais utiliser virus catastrophe même s'il s'agit d'une simple mésaventure à l'échelle de notre évolution la civilisation humaine a déjà connu pire les multiples guerres mondiales la pauvreté les événements météorologiques ou sismiques pour nous rappeler que nous ne sommes pas tout puissant nous avons grandi et évolué pour gérer ces crises mais pourtant ce confinement terrorise nous qui étions si habitués à sortir à passer une heure à parler devant un café à rentrer chez nous plus tard pour profiter de nos amis ou de nos activités préférées tout cela est désormais impossible une simple bise une attention et une politesse qui me paraissait banal est devenu un manque mes amis me manque et mes habitudes liées au lycée sont mises entre parenthèses c'est avec une certaine tristesse que je ressens cet enfermement physique et émotionnel les cours à distance nous forment aussi à une autonomie dans le travail mais l'ennui transforme les longues journées en une boucle temporel sans fin au delà de mon propre ressenti il faut penser ensemble penser aux autres au personnel soignant ou autres héros du quotidien qui tels de vaillants combattants assurent notre sécurité notre solidarité sera une arme indispensable à titre individuel rester chez soi est mon humble contribution de nombreuses industries ont fait des dons d'argent et de matériel tu te dis peut-être que ma vision est bien négative et que cette dystopie ne s'arrêtera que par un événement tragique rassure toi grâce à ce virus de nombreux bienfaits ont pointé le bout de leur nez on note une baisse massive de la pollution grâce au télétravail à la fermeture des aéroports et d'usines on pourrait presque plus dire la nature est bien fait non c'est bretta qui va être ravie de nouvelles avancées technologiques et médicales sont apparues et le comité scientifique est mis en avant détenant les clés de notre avenir nous pouvons penser à nos artistes aussi une vague de créativité et de contenu vont voir le jour dans les prochaines semaines que demande le peuple nous saurons réagir à l'avenir si cette situation venait à se reproduire comme la gestion des secours à toulouse éprouvée et améliorée depuis l'accident d'azf ne t'inquiète pas nous en ressortiront plus fort et mieux préparer ce sont par les expériences que l'homme acquiert l'aptitude de de bien réagir d'azf nez à tonner 508